Est-ce que vous avez trouvé la stratégie pour faire oublier ce qui s'est passé ? Et comment vous abordez cette deuxième journée ? Non, le coach d'abord, je crois que le joueur a besoin que le coach parle. Voilà, on a commencé sur le club, c'est autre chose. Ce n'est plus un championnat dominical. Là-bas, il faut être présent. Il faut être présent physiquement, techniquement, tactiquement et mentalement. Donc, mes joueurs, déjà au premier match, ils ont compris qu'à ce niveau, la compétition, il faut donner un peu plus de ce qu'on a dans l'équipe. Du coup, ce ne faut pas, n'est-ce pas, nous remets dans le milieu pour se rendre compte que la compétition, elle est discutable. Il faut aller à 100% pour pouvoir gagner, n'est-ce pas, un titre de champion. C'est bon, on a fait un fou pour le premier match, mais il ne s'est fait pas tard. On est au travail, on mousse, et on sait qu'on peut posséder une très bonne équipe. Ils ont pu l'avancer vers la marche, mais pour nous, on ne baisse pas les bras. On sait qu'on va arriver. On a envie que vous nous fassiez rêver. Ça va passer par un match décisif lors de cette deuxième journée de play-off. Quels seront les agréments tactico-disciplinaires afin de pouvoir trouver la solution clé et glaner un peu pour se relancer dans ces play-off qui sont décisifs pour le Bamba Job ? Oui, effectivement, vous avez vu, quand au championnat dominical, on a eu la peine de gagner des matchs sur le doigt. Je ne sais pas si c'est un signe indien, mais je ne pense pas. Mes joueurs doivent comprendre qu'à ce stade de la compétition, il faut donner quelque chose de plus pour pouvoir arriver au SAB déjà. Lors du premier match, ça n'a pas été ça. On a perdu le match sur un détail. Maintenant, on est passé à l'affûtage, n'est-ce pas ? Globalement, tous les joueurs sont prêts. Ils savent que demain, c'est un match qu'il faut aller gagner. Il faut aller gagner ce match, pas seulement gagner, mais avec la manière. Il est montré que c'est une équipe qui est au top de son régime. On a des avancants qui sont là, comme Atéba, comme Komo, comme Kemajou. C'est des avancants d'expérience. Mais Kemajou, depuis l'année passée, revient sur une blessure. J'espère qu'ils puissent trouver ces 50% pour que la Dynamo puisse, n'est-ce pas, marquer et finaliser ses actions. On est bien en place défensivement. Le terrain, c'est parfait. Mais quand on arrive à la phase de finition, il y a un problème. Même les joueurs sont conscients. Là, on a travaillé dessus pour trouver, n'est-ce pas, l'astuce où n'importe qui qui peut arriver à ce poste-là, à ce moment précis-là, puisse marquer les buts. C'est quoi le problème ? C'est le haut niveau ou bien c'est la pression du public ? Quelque part, on ne sait pas si… Je sais qu'il y a… J'ai des joueurs d'expérience, en fait, dans mon groupe. Je sais que le playoffs, c'est autre chose. Il faut donner quelque chose de plus. D'abord, mentalement, il faut être prêt. Donc, si vous n'êtes pas trop mentalement, vous n'arriverez pas. Malgré la qualité technique que vous avez. Donc, c'est pour ça que je travaille mes joueurs dans ce sens-là. Il faudrait qu'ils donnent un peu plus de ce qu'ils ont individuellement. Donc, il faut avoir les tripes dans le ventre pour pouvoir aller chercher les matchs. Donc, chaque match, maintenant, il faut aller le jouer comme si on jouait une finale. Donc, il n'y a pas d'autre solution. Par rapport, vous me parlez que vous ne comprenez pas mes schémas tactiques. C'est ce que vous dites ? Vous ne devez pas comprendre mes schémas tactiques. Vous ne pouvez pas. Et en plus, le fait de changer aussi le terrain d'entraînement, c'est aussi stratégique. Parce que tous les joueurs d'interrocam, tout le monde est là. On peut voir ce qu'il est vraiment en train de mettre sur pied. Donc, du coup, il faut un peu changer le milieu et essayer de travailler avec la sérénité. C'est une équipe qui n'a pas encore retrouvé un véritable enjeu statique. Depuis la première journée, surtout dans votre défense, c'est vrai que vous avez recruté énormément de joueurs. Il y a beaucoup de qualités. Mais est-ce que vous pensez que le fait de toujours être dans la rotation au niveau de l'effectif constamment n'est pas peut-être un problème pour cette nation de la Dynamo ? Je comprends bien que vous êtes dans les statistiques depuis la Dynamo. Vous êtes figé sur la Dynamo depuis le premier match. Vous n'avez jamais consenti que nous pouvons travailler tranquillement. Mais c'est dommage pour vous. Parce que nous, on travaille pour la réussite de la Dynamo. La Dynamo a mené le championnat de bout en bout ? Oui, non. Vous restez dans les statistiques et on continue par là. Vous savez, Ateba, c'est un joueur qu'on ne peut pas remplacer. Il est remplaçable. On aura toujours besoin d'un joueur comme celui-là. Un joueur qui peut au moins jouer comme Ateba. Mais c'est la difficulté qu'on a aujourd'hui. Mais c'est qu'à ce moment-là, les chers ont des avançantes qui, moi, je leur fais confiance, qui peuvent, n'est-ce pas, nous donner de bons résultats. Comme moi, il a commencé à marquer deux derniers matchs, il a marqué. Donc, du coup, pourquoi il n'a pas marqué ? Il ne va pas marquer demain. Autant de choses. L'état d'infirmier, l'infirmier, je crois qu'il y a peut-être un ou deux joueurs qui seront à l'infirmier. Mais globalement, l'équipe est prête. Alors, bonjour coach. Patrice Denis-Bianc en plus FM. Alors, quand on a pratiquement une équipe de Dynamo à deux visages aujourd'hui, on a une Dynamo qui gagne beaucoup plus à l'extérieur qu'à domicile. Est-ce que finalement, la Dynamo ne cède pas beaucoup plus à l'exigence de son public, parce qu'on sait quand même que la Dynamo, c'est le milieu de supporteur aujourd'hui ? Est-ce que cela n'a pas un impact ? C'est-à-dire que l'exigence du public de Dynamo n'a pas un impact sur votre effectif aujourd'hui ? Sur la qualité de vos joueurs ? Parce qu'on a l'impression que vos joueurs ont peur de jouer. Bon, je ne sais pas si c'est un problème. Je comprends aussi. Vous savez, la Dynamo, c'est une équipe pas comme les autres. C'est une équipe communautaire. Donc, en jouant à domicile, on est dans la communauté. Et tout cela influe, n'est-ce pas, dans nos joueurs, dans notre équipe, et la pression qui est là. Bon, il faut savoir aussi canaliser cette pression. Donc, il faut que les joueurs soient prêts, n'est-ce pas, pour jouer sur haute pression. C'est normal. Dans la saison régulière, on constatait qu'au contraire au regard, ils étaient toujours en train de se plaindre à l'endroit de l'habitrage. Donc, pour eux, on se dit que c'était une manière pour lui de justifier cette défaite. Comment avez-vous trouvé l'habitrage de la première journée des playoffs ? Les playoffs, je me plains de l'habitrage. Vous avez vu le match Bamuto-Dynamo ? Vous avez apprécié l'habitrage ? Et alors, il faut décrier. Quand ça ne me va pas, il faut décrier. Moi, je ne suis pas un entraîneur qui va parler de la bouche par rapport à certaines erreurs des habitrages. Non, je ne vais pas le faire. Mais quand je vois que ce n'est pas bien, je vais dire que ce n'est pas bien. Si c'est bien, j'apprécie. Moi, je ne justifie pas. Je n'ai jamais justifié quoi que ce soit. Mais je dis que c'est l'erreur humaine. S'il y avait, par exemple, les VAR ici, je crois qu'on ne serait pas en train de discuter par rapport à cela. Donc, à cela nous tient, on va continuer à travailler pour que l'équipe s'améliore dans ce sens-là. Pour la première journée de Play-Off, alors ? Pour la première journée de Play-Off, c'est très appréciable déjà l'habitrage, mais avec quelques geeks aussi. Parce que, si vous l'avez vu, qu'on pousse mon avant-centre, Ngôme, tu as fait ça l'opération. Ce n'est pas une pénalité. J'espère que tout le monde a vu ça aussi. C'est une très bonne équipe qui joue bien au football. Je l'ai vu jouer plusieurs fois. Et c'est une équipe qui a un bon traité de ballon, qui va très vite en avant, qui se projette très vite en avant. Maintenant, ils ont aussi des failles que je ne veux pas dire ici, que nous pouvons exploiter, n'est-ce pas, durant ce match. Merci. Merci. Merci.